... C'est d'abord des travaux empiriques qui ont porté sur des analyses de variables subjectives. Alors variables subjectives, c'est quoi ? C'est sur un certain nombre d'objets, notamment, mais pas seulement, la pauvreté. L'idée de se dire, on va prendre au sérieux la manière dont les gens perçoivent, se ressentent comme étant pauvres, en faisant abstraction de toutes les définitions usuelles, déjà connues, et en essayant de travailler, du coup, par comparaison, qu'est-ce qu'une convention qui mesure la pauvreté de manière subjective va nous apprendre par rapport à d'autres conventions qui la mesurent en termes monétaires ou par d'autres critères. Et donc, c'est des travaux empiriques qui ont été menés il y a quelques années et dont j'ai assez vite perçu qu'ils avaient un potentiel d'élaboration d'un discours plus général sur la structure sociale, sur les inégalités en tant que telles, parce qu'il y a derrière les travaux empiriques précis des critères assez généraux qui se sont dégagés, et notamment le critère du rapport à l'avenir comme étant un critère de position sociale, pas un indicateur de représentation, comme on perçoit la société, mais bien de position sociale, en se disant, il y a là quelque chose qui nous permet d'éclairer de manière assez transversale la structure sociale. Donc, l'idée, c'était vraiment de construire, d'élaborer un discours à partir de critères qui permettent de faire une lecture en transversalité du bas, du milieu, du haut de la structure sociale, et qui permettent de faire se rejoindre des travaux quantitatifs, reposant sur des statistiques, avec des travaux plus qualitatifs, sur des enquêtes par entretien ou ethnographique, et en se disant qu'il y a, dans cette manière de rassembler des méthodes et des objets qui sont en général traités de manière différente, matière, finalement, à faire une proposition théorique d'ensemble, qui, en quelque sorte, se met à niveau des propositions de nos collègues économistes sur le domaine des inégalités. Utiliser des variables subjectives dans l'analyse sociologique, ce n'est pas du tout nouveau. Ça a été fait par de nombreux collègues, sur de nombreux sujets. On connaît, par exemple, les discussions sur ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. C'est à la fois des objets sociologiques, de sciences sociales, et c'est en même temps des objets de débats publics extrêmement importants. Et donc, ce n'est pas nouveau. Et il y a tout un continent ou des continents de l'analyse de la subjectivité, on pourrait dire, de Max Weber, jusqu'au pragmatisme de Luc Boltanski, notamment. C'est des manières d'explorer la subjectivité, la compréhension que les acteurs donnent à leur position sociale. Simplement, il y a, je crois, de très nombreuses disciplines. Alors là, il faut ouvrir un peu la focale par rapport au périmètre strict de la sociologie ou des sciences sociales même. Il y a tout un ensemble de travaux qui ont construit des conventions de mesures de la subjectivité. On pourrait dire, dans les études de la santé, par exemple, en épidémiologie, même dans la météo, on parle aujourd'hui de température ressentie. Donc, il y a tout un travail sur lequel il faut bien sûr être réflexif de construction de mesures de la subjectivité et qui nous permettent de faire un déplacement, qui est, je crois, la thèse centrale du livre, qui est de dire, on ne va pas s'intéresser à la subjectivité comme quelque chose qu'on va opposer à la réalité objective, en quelque sorte, de la société, de ses divisions. On va considérer, c'est souvent le cas, et c'est ce à quoi je m'oppose, la subjectivité comme quelque chose qui est à côté de l'objectivité et qui nous donne une information sur la représentation qu'on peut avoir de la société. Il y a ma véritable position, et puis il y a la manière dont je me représente, ma position, et dont je me représente la société. Et puis on va travailler sur les écarts, éventuellement sur les biais, on pourrait dire, que les gens ont quand ils perçoivent eux-mêmes et le monde social. Et l'idée, là, c'est d'utiliser les variables subjectives, de les faire travailler, non pas comme des indicateurs d'opinion ou de représentation, mais comme des indicateurs de position sociale. Et de considérer, et ce qui est évidemment paradoxal, extrêmement contre-intuitif, que le subjectif nous donne une vision, je ne dis pas plus précise, je ne dis pas meilleure, je ne hiérarchise pas, mais va nous donner une information extrêmement pertinente pour décrire la structure sociale et les inégalités. Un exemple pour illustrer ça, en épidémiologie, dans les sciences sociales de la santé, dont on a beaucoup entendu parler pendant la période de la crise sanitaire, mais qui sont aussi des sciences extrêmement robustes, parce qu'elles, en termes d'administration de la preuve, parce qu'elles reposent sur l'analyse de très grandes cohortes avec des dimensions longitudinales, donc en suivant les mêmes individus. Donc, dans ces travaux, ils ont mis en lumière, finalement, le fait que le statut social subjectif, la manière dont on perçoit sa propre position dans la hiérarchie sociale, était plus prédictif que le statut social objectif qu'on pouvait mesurer de l'extérieur, de la dégradation ultérieure de l'état de santé. Et donc, ce que ces chercheuses, chercheurs, ont mis au jour, c'est vraiment l'intérêt de regarder ce type de variable ou ce type d'information, parce qu'elles nous donnent accès à une forme de synthèse que l'agent opère, synthèse du passé, du présent, de l'avenir, des ressources qui ont été acquises, accumulées au cours des strates de socialisation, de la situation présente. Et puis, et c'est ça qui m'intéresse moi particulièrement, de la manière dont on va être en capacité à partir de ces ressources de se projeter subjectivement dans l'avenir. Donc, c'est vraiment l'idée que la subjectivité nous donne un accès privilégié, précieux, et moi je dirais indispensable à la description de la structure sociale, des inégalités, et nous donne un accès à la position. Et en fait, il y a un contresens qui est souvent fait, ou alors, c'est pas un contresens, c'est d'autres thèses qui sont sur la place qui consistent à dire, voilà, on peut s'intéresser aux subjectifs, aux sentiments, à ce qui relève, encore une fois, de la perception de soi ou de la perception du monde, et puis on va l'opposer aux intérêts économiques, à une approche plus matérialiste du monde social. Et moi, c'est exactement le contraire que je veux faire, c'est de montrer que, encore une fois, de manière très paradoxale, le subjectif nous permet d'aborder les positions sociales en réintégrant les ressources économiques. Parce que quand on analyse les positions sociales en sociologue, on va regarder d'abord est-ce qu'on est ouvrier, est-ce qu'on est cadre, est-ce qu'on est employé, et puis on va regarder un certain nombre d'éléments, de pratiques sociales en fonction de ce grand paramètre qui est très synthétique, la position socio-professionnelle. Mais quand on l'analyse de manière subjective, en réalité, on voit apparaître derrière d'autres éléments, d'autres ressources, notamment le patrimoine, dont nos collègues économistes nous ont montré à quel point il était structurant des inégalités contemporaines. Donc, c'est de faire jouer le subjectif, non pas contre l'économique, les conditions matérielles d'existence, les ressources, les capitaux, mais c'est de faire jouer le subjectif comme une voie d'accès à une compréhension raffinée et surtout plus dynamique de ces capitaux, de ces ressources. Et c'est en ça, finalement, donc ce n'est pas du tout nouveau, que je retrouve un certain nombre de textes assez précoces de Pierre Bourdieu, notamment un article absolument fabuleux qui s'appelle « Avenir de classe et causalité du probable » dans lequel Bourdieu cherche à travailler ce dépassement de l'objectif et du subjectif et de leur dichotomie et il cherche à opérer ce dépassement en prenant en compte la dynamique des trajectoires individuelles et des trajectoires collectives. La quantification de la subjectivité c'est évidemment un des enjeux, un des nœuds à la fois théoriques et méthodologiques que le livre affronte parce que dans les partages ordinaires des sciences sociales, on va plutôt considérer que l'analyse du subjectif, du sens que les acteurs donnent à leur pratique sociale ou à leur participation au monde social, ça va plutôt être du côté du registre du qualitatif et donc des entretiens ou de l'ethnographie en essayant de rattacher ça aux pratiques. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de se dire la subjectivité peut être travaillée en tant que convention de mesure et convention de quantification. Et de ce point de vue-là, encore une fois, il y a beaucoup d'appuis dans très nombreuses disciplines et aussi dans la statistique publique qui se posent des questions pour des raisons d'intérêt politique à un certain nombre de sujets. En fait, la statistique publique, l'INSEE notamment, mais pas que, dans les organisations internationales aussi, s'intéresse à une approche un peu plus sensible des sujets. Un exemple, un seul, la question de l'inflation. La question de l'inflation, il y a un écart entre l'inflation mesurée objectivement de l'extérieur et l'inflation qu'on ressent en tant que consommateur quand on va dans un supermarché. Et la statistique publique n'ignore pas ce yatus, ce décalage. Et elle l'a travaillé. Et elle l'a travaillé en essayant d'affiner les indicateurs d'inégalité dont on dispose. Et qu'est-ce qui a été fait ? On a essayé de rapprocher ce qu'on gagne, les recettes, les ressources à partir desquelles on construit les indicateurs d'inégalité les plus classiques, l'indice de Gini, etc. Et puis, ce qu'on dépense. Ce qu'on dépense, c'est ce qui sort finalement du budget des ménages. Et en rapprochant les deux, on a identifié qu'il y avait une zone de très forte contrainte sur la capacité d'arbitrage. On a appelé ça les dépenses contraintes. Et donc, on a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes à quel point cette opération de raffinement de la mesure objective par la prise en compte du subjectif nous permettait d'avoir un diagnostic assez précis sur les ressorts, sur le terreau social du mouvement, par exemple, des Gilets jaunes. Donc, il y a tout un ensemble de démarches qui sont faites, qui sont mises en œuvre pour essayer de quantifier la subjectivité. Encore une fois, avec un collègue auquel je rends un hommage, appuyé, Adrien Papuchon, on a mené des travaux sur la mesure directe de la pauvreté subjective et en montrant d'ailleurs que les groupes qui se sentaient pauvres, même s'ils n'étaient pas pauvres, d'après les critères ordinaires, en fait, ressemblaient beaucoup à la constellation sociale très disparate qui s'était mobilisée sur les ronds-points à la fin de l'année 2018 et en 2019, donc au moment du mouvement dit des Gilets jaunes. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des conventions qui permettent de mesurer le subjectif. Il suffit, à mon avis, de travailler de manière réflexive sur l'élaboration de ces conventions comme on doit toujours le faire, en fait, pour qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre et quelle est la limite, en fait, d'une information. Donc, on peut mesurer la subjectivité et on peut, à mon avis, à travers cette mesure de la subjectivité, donner une approche plus sensible aux transformations de la société et à la manière dont, finalement, elles vont constituer du politique, constituer des rapports sociaux parce que, finalement, ça donne accès, y compris de manière mesurée, quantitative, à la réfraction psychique des transformations du monde social et de ce point de vue-là, c'est aussi, je dirais, une tentative de réflexion épistémologique générale parce que le livre s'intéresse beaucoup aux inégalités de classe mais quand on regarde ce qui est produit par nos collègues sur les questions de discrimination ethno-raciale, par exemple, notamment les collègues de l'INET, quand ils font trajectoire et origine à cette grande enquête, ils montrent que l'évolution qu'on peut constater d'une vaille à l'autre ne peut s'analyser qu'en termes de sentiments de discrimination et en disant qu'on a une information d'autant plus riche qu'on ne peut pas totalement partager, opérer une ligne étanche entre ce qui relève des actes de traitement discriminatoire et de l'évolution de la perception du sentiment collectif vis-à-vis de cette discrimination. soit on considère que cette hybridation de l'information qu'on traite c'est une faiblesse et donc un motif pour la rejeter ce qui sur la question des discriminations n'est pas une petite évidemment question mais soit on peut considérer qu'au contraire c'est une richesse, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre les structures sociales à partir du sensible, à partir d'une information plus riche parce qu'elle va nous donner accès, encore une fois, à une vision rapprochée des normes sociales, des normes collectives et de leur appropriation individuelle. Tout le travail que j'essaie de réaliser c'est d'essayer de montrer qu'on a sur un ensemble d'objets et dans l'histoire longue de la construction du projet scientifique moderne une sorte de retournement du geste fondateur si on veut dire de Galilée qui à un moment décide que le monde naturel peut s'analyser en termes mathématiques. La trajectoire du boulet de canon c'est Y égale à X plus B. C'est une équation, on peut mettre en équation le monde. Et donc il y a un mouvement de retour sur le sujet connaissant de cette opération de quantification, de mathématisation on pourrait dire. Donc de ce point de vue-là, je pense que cette démarche de mesure de la subjectivité elle est inhérente finalement à un certain nombre d'axes assez fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler le projet scientifique moderne. Alors simplement, après, dans l'histoire des sciences sociales et dans l'histoire de leur construction, il y a eu cette opposition entre les sciences de l'esprit, les sciences de la nature, des sciences qui fonctionnent par interprétation, compréhension et des sciences qui fonctionnent par explication, mesure et donc analyse plutôt causale. Et donc moi, je me méfie beaucoup du fait de travailler vraiment en donnant un crédit absolu à des variables qui sont construites, qui sont en plus des savoirs d'État. C'est des sciences de gouvernement, la statistique publique, on le sait, comme on a tous lu Alain Desrosières, que c'est aussi quelque chose qui est embarqué dans le pouvoir d'État. Donc surtout, ne pas fétichiser des questions, les regarder de manière réflexive pour ce qu'elles apportent, aussi pour ce qu'elles laissent de côté comme informations. Et surtout, et c'est vraiment l'idée de l'articulation des chapitres qui composent le livre, c'est d'essayer de réfléchir sur les conditions, les conditions de production de la connaissance en articulant la théorie générale, donc les apports des différentes sciences, l'apport spécifique de la sociologie et là, pour le coup, le rôle, à mon avis, irremplaçable d'un premier bourdieu extrêmement inventif de ce point de vue-là et extrêmement... Il avait fait sa thèse sur Husserl, donc il était vraiment intéressé par ses anticipations, ses projections, c'était vraiment nodal dans sa représentation du monde social. Ça le redeviendra dans les méditations pascaliennes à la toute fin de sa vie, d'ailleurs. Mais du coup, il a vraiment apporté des éléments d'analyse qui nous permettent de penser la stratification, les inégalités. Il a notamment une analyse qu'on voit finalement peu remobilisée dans la sociologie contemporaine qui consiste à dire que vous avez des paliers de ressources. Quand vous franchissez un seuil de réseau, quand vous passez 1500 euros par mois, par exemple, votre vie change. Vous n'êtes plus dans l'incertitude du lendemain, la dureté du quotidien, la précarité. Vous commencez à pouvoir faire des projets d'avenir, à épargner un petit peu, à vouloir faire des vacances, voire acheter un appartement, faire des enfants. Bref, commencez à percevoir l'avenir autrement à partir de paliers de ressources économiques. Et ça, c'est extrêmement utile parce qu'on a une représentation de la société où on valorise la pluralité des critères, le côté culturel, éducatif, économique. Mais là, Bourdieu nous donne des éléments qui disent attention, il y a des éléments de synthèse, de convergence des dispositions, des pratiques qui sont indexées sur les niveaux de ressources économiques. Donc en fait, Bourdieu, le premier Bourdieu, à mon avis, est un candidat idéal pour élaborer une épistémologie post-Pikettif, si vous voulez, en matière de réflexion sur les inégalités. Donc c'est vraiment ça l'idée, de se dire, on a des ressources, on peut les mobiliser, et après, de déployer empiriquement des chantiers, et là, je reviens sur votre point, est-ce que cette analyse des variables subjectives, elle est universelle ou universalisable ? Elle est utile, mais je ne pense pas qu'il faut justement l'absolutiser. Elle est utile, mais elle est conditionnée, sa valeur de vérité est conditionnée à des usages, à des constructions, à des contextes. Et donc l'idée, c'est de dire que la représentation du monde social dans laquelle, en fait, le rapport subjectif à l'avenir, indexé sur les conditions matérielles d'existence ou sur les ressources économiques, notamment le patrimoine, est un indicateur sociologique important, doit pouvoir se déployer sur d'autres méthodes. Et c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble d'analyses qui reposent sur des variables beaucoup plus classiques de position sociale, socio-professionnelle ou de ressources économiques. Et ce cadre est appliqué à partir du cadre de la philanthropie, à partir de méthodes qualitatives, ethnographiques, en montrant qu'encore une fois, c'est vraiment une grille de lecture du monde social. Ce n'est pas un type de variable qui est à l'horizon de l'analyse. Les variables sont des instruments au service d'un projet de connaissance. C'est l'idée assez simple que quand vous demandez à quelqu'un comment il se perçoit dans la société, en haut, en bas, au milieu, son point de vue va vous donner une information synthétique, c'est-à-dire qui agrège les différents critères. Parce que quand vous êtes sociologue ou praticien de sciences sociales, vous pouvez dire que vous avez des pratiques culturelles plus ou moins élevées, vous avez un niveau de ressources économiques plus ou moins élevé, vous avez un niveau éducatif plus ou moins élevé, vous avez une pluralité de critères. Ces critères sont convergents, divergents. Une grande partie de l'analyse sociologique des dernières années ou des dernières décennies sur ces questions d'inégalité a été de montrer, dans les termes de Bernard Lahir, la pluralité, finalement, la pluralité dispositionnelle, la pluralité contextuelle. l'idée, c'est que la perception subjective va donner une information qui agrège, qui condense ces différents types de ressources et qui nous donne une information complémentaire qui est le poids que donne l'acteur sur ces différents... Est-ce que vous valorisez la réussite économique ? Est-ce que vous valorisez le prestige culturel ? En fait, votre regard sur votre proposition va nous donner un élément d'information sur le niveau de ressources que vous avez et sur les ressources que vous valorisez. Donc, la dimension synthétique, c'est ça. Et c'est ça qu'on va trouver notamment chez les épidémiologistes qui disent le statut social subjectif nous donne une excellente mesure. Pourquoi ? Parce que les informations dont on dispose sont beaucoup plus fines. Je prends un exemple hyper caricatural, mais néanmoins, vous savez très bien, si vous faites un questionnaire pour mesurer le niveau éducatif, vous avez une cohorte de gens ou un groupe de gens qui ont tous un master. un bac plus 5. Mais donc, c'est une information extérieure, vous pouvez les comparer. Mais ces acteurs, ces personnes, savent de quels établissements d'enseignement supérieur ils ont eu leur diplôme. Et ils savent très bien que ces établissements sont hiérarchisés. Et donc, si vous avez votre master de sociologie à Polytechnique, ça n'aura peut-être pas la même valeur que si vous l'avez dans une université, on va dire, toute estimable et telle de province, par exemple. Et donc, les acteurs le savent. Et donc, ils ont cette capacité à accéder à des choses assez fines. Et par ailleurs, le subjectif donne accès, ça a été montré sur la mobilité sociale, donc les grands objets de la sociologie. Ça vous donne accès, encore une fois, paradoxalement, au patrimoine économique. Parce que le patrimoine économique, il n'apparaît pas, sauf dans certains cas des indépendants, dans les nomenclatures à travers lesquelles les sociologues regardent en général la stratification sociale. Donc, en fait, le subjectif nous donne accès à ça parce que moi, je sais si j'ai du patrimoine ou pas à statut socioprofessionnel équivalent. Donc, le subjectif donne accès à une forme de synthèse. Alors, il y aurait évidemment, là pour le coup, une forme de réflexivité à avoir. Pour pouvoir faire ce type de travaux, ça veut dire qu'on ne le fait que sur des sociétés dans lesquelles les systèmes éducatifs sont généralisés et dans lesquelles il y a des capacités on va dire de verbalisation, de réflexivité qui sont suffisamment généralisées dans la population pour que ça ait du sens. Donc, c'est pour ça que moi, le propos est vraiment limité aux sociétés on va dire du nord global et je ne pense pas du tout que ce soit des analyses qu'on puisse encore une fois généraliser ou universaliser. Voilà un élément de réponse à la question précédente. Donc, le mode de recueil de l'information empêche de penser sa généralisation. On ne peut pas faire, là encore une fois, la comparaison avec Piketty est utile, prendre des critères extérieurs, les niveaux économiques et considérer qu'on va pouvoir analyser toute société quelle que soit sa place dans l'histoire ou dans le monde à l'aune de ces critères-là. Là, c'est complètement différent. Les critères sont endogènes en quelque sorte aux sociétés étudiées. Donc, une dimension synthétique parce que l'acteur a une vision juste de sa position et il agrège les différents critères. Et synthèse projective parce que l'idée clé c'est que le subjectif en tant que tel, pour moi, ça n'aurait pas grand intérêt de dire le subjectif, on va le comparer à l'objectif, etc. C'est que le subjectif est un instrument de connaissance. C'est une voie d'accès à quelque chose qui est la différenciation sociale dans le rapport à l'avenir. C'est de dire qu'on peut lire la structure sociale de manière dynamique en considérant que les positions des uns et des autres ne sont complètement restituées, on ne peut complètement en rendre compte que quand on a intégré, encore une fois, la dynamique et la projection dans l'avenir. De ce point de vue-là, on retrouve quelque chose qui est fondamental qui est de pouvoir requalifier tout un ensemble d'inégalités, notamment aux inégalités de patrimoine qu'on peut analyser en disant que certains ont plus de patrimoine, d'autres en ont moins, mais de dire que le patrimoine ne compte pas tellement en tant que tel, ça compte parce que c'est du pouvoir. C'est du pouvoir sur sa propre vie, c'est du pouvoir sur son propre temps, c'est du pouvoir sur le temps des autres aussi. C'est un rapport social de domination et donc l'idée de synthèse projective, c'est qu'à travers des variables subjectives ou à travers des mesures subjectives, on va pouvoir avoir accès à la plus ou moins grande capacité à se projeter dans l'avenir qui est socialement située. Et donc, de ce point de vue-là, on se donne un critère encore une fois très générique, très transversal de lecture de la hiérarchie sociale. D'abord, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que la subjectivité n'est pas quelque chose qui va nier les inégalités, les écarts, la division sociale. La subjectivité est quelque chose qui va au contraire nous donner accès à la pleine mesure de ces inégalités. Là, si vous permettez que je fasse juste une comparaison avec une autre discipline, il y a évidemment dans le langage, presque dans le sens commun aujourd'hui, quand on parle de subjectivité, de ressenti, on pense à la température parce que dans les bulletins météorologiques, on vous donne la température ambiante et la température ressentie. La vision extérieure qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que la température ambiante c'est la vraie température objective et puis la température ressentie c'est le doigt mouillé. Qu'est-ce qu'on pense ? Est-ce qu'il fait chaud ? Est-ce qu'il fait froid ? Etc. Ce n'est pas du tout ça dont on parle. La température ressentie, c'est quoi ? C'est une autre convention de mesure de la température qui va prendre en compte un nombre de facteurs plus grand. C'est-à-dire que quand il fait chaud, quand la température est élevée, température ambiante est élevée, on va mesurer la température ressentie en partant de cette température ambiante et en rajoutant le critère de l'humidité. Et ce faisant, on va mettre en lumière les conditions dans lesquelles une température élevée est dangereuse pour la santé. Parce que ce qui vous menace ce n'est pas la température élevée, c'est la température élevée avec l'humidité qui fait que les conditions de l'hydratation de votre corps sont très très vite mises en défaut. Et donc, ce qu'on voit avec cet exemple de la météorologie, c'est que la subjectivité ne donne pas accès à une vision moyennisée du monde social. Elle donne accès aux variations extrêmes. Et donc, c'est vraiment de transposer cette idée-là dans l'analyse des classes sociales. Et alors là, pour le coup, deuxième étape du raisonnement sur les classes, c'est de dire que... Parce qu'il y a, évidemment, et c'est complètement légitime et j'ai eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre de collègues qui ont travaillé sur le genre du capital, le genre et les inégalités de patrimoine. Et on a dans les sciences sociales un discours sur l'intersectionnalité, la nécessité de croiser les rapports sociaux de domination et leur imbrication. Et c'est simplement quand on raisonne sur la classe, moi, ce qui m'a frappé, c'est que si je regarde les sciences sociales, les sciences économiques et sociales contemporaines sur les classes sociales, j'ai plusieurs types de discours, plusieurs indicateurs, plusieurs manières de penser les classes sociales. Et je peux raisonner en sociologue avec une nomenclature des groupes socioprofessionnels, les ouvriers, les cas, les employés, les agriculteurs, etc. Et je peux raisonner comme un économiste avec une hiérarchie des niveaux de ressources, revenus et patrimoine. Et en disant, comme Thomas Piketty, les 10% les plus riches, classe supérieure, les 40% inférieurs, c'est les classes moyennes et puis la moitié inférieure, c'est les classes populaires. Et donc, on a déjà à l'intérieur de ce raisonnement sur les classes, moi ce qui me frappe, c'est plutôt la richesse et l'éclatement des travaux sur les classes aujourd'hui, mais dans des disciplines qui travaillent un peu en silo, comme s'il n'y avait pas de lien. Alors, il y a des liens, évidemment, dans le détail, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais aussi en sociologie, on était quand même travaillé par l'héritage d'un autre bourdieu qui n'est pas exactement celui dont je parle et qui a quand même mis l'accent sur la position socioprofessionnelle et les pratiques culturelles en laissant un peu de côté tout l'aspect économique qui revient très fort. Encore une fois, les collègues qui ont fait le genre du capital sont pionnières et précurseurs dans le réinvestissement de l'économie pour le coup ou du patrimoine dans la lecture des inégalités sociales au sens plein. Du coup, l'idée, c'est de se dire est-ce que cette vision très dynamique qui analyse les positions de classe par la projection subjective dans l'avenir assise sur les ressources ne nous permet pas de croiser ces registres et de croiser les langages qui aujourd'hui parlent des classes sociales de manière relativement cloisonnée. Donc, c'est tout le pari notamment du chapitre 5. C'est de se dire cette vision qui va s'intéresser aux capacités de projection dans l'avenir selon la classe sociale est en fait quelque chose qui permet de cumuler ou de faire jouer ensemble et non pas l'une contre l'autre les apports des disciplines sociologiques et économiques et à partir de ça ce qui ressort c'est que les classes populaires sont marquées évidemment par des questions de ressources diminuées de précarité professionnelle de tout un ensemble de phénomènes de marginalisation culturelle aussi mais en fait ce qui apparaît dans l'analyse des variables subjectives c'est le sentiment de dépossession et c'est un rapport au temps extrêmement dégradé en fait il n'y a pas de capacité individuelle et collective de se projeter positivement dans l'avenir sauf à céder pour ces groupes et on le voit malheureusement dans différents contextes sauf à céder aux sirènes on va dire de l'offre politique qui promet une reprise de contrôle sur son propre destin et donc take back control si vous voulez tout ce genre de registres qui évidemment sont illusoires et très souvent excluants xénophobes mais qui permettent en fait de comprendre la vraie racine du problème qui n'est pas forcément le niveau objectif d'inégalité mais le sentiment de perte de prise de contrôle sur son propre destin donc ça c'est pour les classes populaires les classes moyennes sont analysées du coup à travers la capacité à se projeter et encore une fois à construire sa vie et notamment à travers ce critère de l'acquisition de la propriété de sa résidence principale qui est quand même quelque chose qui est très fortement indexé sur la stabilité professionnelle et donc là c'est encore une fois une manière de coudre les langages sociologiques et économiques pour travailler la question mais aussi en mettant en lumière des choses qui sont très concrètes et malheureusement qui est assez radical dans le fait que les taux d'intérêt immobilier ont remonté très vite au cours des derniers mois et en fait ça casse les anticipations ça casse les aspirations les projections qui avaient pu être faites y compris par des membres de classe moyenne pour qui la question de la survie est laissée derrière elle donc c'est l'idée de se dire la dynamique permet de mieux penser les classes sociales et cette dynamique nous permet de mettre l'accent sur quelque chose auquel Bourdieu était aussi extrêmement attentif c'est-à-dire les phénomènes de discorde de hiatus en fait il y a crise sociale quand est-ce qu'il y a un vrai problème social non pas quand il y a un niveau objectif d'inégalité très grand mais quand il y a une disjonction entre les aspirations qui ont été socialement construites et intériorisées et les conditions de possibilité de leur réalisation et de ce point de vue-là à mon avis c'est encore une fois une manière de construire un diagnostic plus juste plus objectif et en même temps une objectivité qui se rapproche du subjectif L'idée d'avenir confisqué c'est deux choses essentiellement c'est d'abord de dire c'est la situation actuelle la perception et à mon avis une perception très objective très juste que les classes populaires ont de leur propre destin dans la société l'avenir confisqué c'est le fait de ne plus être en capacité de se projeter dans une société et encore une fois ça rend compte d'une situation d'une situation de déprise extrêmement diffuse extrêmement grave qui n'est pas du tout limitée aux situations de pauvreté les plus graves mais qui renvoie à ce qu'on appelle avec Adrien Papuchon le sentiment d'insécurité sociale et évidemment très très fortement lié au fait de ne pas être propriétaire de ne pas avoir accès à la propriété donc l'avenir confisqué c'est un constat c'est d'abord ça mais c'est aussi une relation sociale parce que l'analyse des classes dont on parlait il y a une seconde elle est vraiment très mutilée très rudimentaire très pauvre si elle n'a pas une dimension relationnelle et donc tout l'enjeu de l'analyse et notamment du chapitre 6 qui est consacré aux fondations philanthropiques et plus précisément aux philanthropes eux-mêmes c'est-à-dire aux individus et aux ménages qui sont détenteurs de patrimoine qui sont les bénéficiaires de la concentration du patrimoine au cours des dernières décennies et c'est de montrer que les critères que j'ai retenus pour l'analyse de la structure sociale dans son ensemble c'est-à-dire projection vers l'avenir et articulation de l'objectif et du subjectif permettent de penser comment quels sont les mécanismes quels sont les processus par lesquels les détenteurs de patrimoine vont en quelque sorte préempter la construction des choix collectifs et donc pour le dire plus simplement vont confisquer l'avenir collectif à partir de ressources privées donc c'est toute la réflexion sur la philanthropie qui est un petit espace dans la société française encore relativement méconnue mais néanmoins très structurant et en croissance très rapide et moi ce qui m'intéressait sur la philanthropie c'était de montrer comment des personnes la philanthropie c'est l'affectation irrévocable d'un capital pour une cause d'intérêt général donc la différence avec une association c'est qu'une association pouvait être il suffit de vous réunir il n'y a pas besoin de mettre d'argent dans la philanthropie il faut mettre du capital et donc par construction les gens qui créent des fondations souvent des familles évidemment ont du patrimoine économique de manière extrêmement substantielle et donc encore une fois on peut avoir l'idée qu'une fois qu'on a accumulé du patrimoine on va être dans des pratiques de sécession on va se retirer de la société et ce que je montre à travers l'exemple de la philanthropie mais qui n'est qu'un exemple des rapports sociaux de domination c'est vraiment simplement c'est un exemple sur lequel j'ai pu travailler empiriquement à partir d'une enquête de longue durée et à partir de relations extrêmement privilégiées avec un petit nombre de philanthropes mais c'est de montrer qu'une fois qu'on a accumulé de la richesse soit par héritage soit et le plus souvent c'est les deux parce qu'on a vendu une société par exemple qu'on a accumulé du capital productif donc c'est qu'on ne se retire pas de la société on revient vers la société le capital accumulé est réinjecté et là pour le coup le don philanthropique les dons en fait permettent de comprendre permettre de comprendre comment la reproduction des inégalités va de pair avec encore une fois une perception très confiante très assurée très maîtrisée de son avenir individuel et social et c'est ça le point où l'avenir est confisqué c'est qu'en réalité à travers des dons individuels ce qui se passe c'est que la philanthropie assure la reproduction intergénérationnelle des inégalités parce que ce sont des entreprises familiales et donc la philanthropie est mise au service de la solidité de la cohésion de la cohésion familiale je pense que c'est vraiment quelque chose qui est apparu dans le terrain mais qui est extrêmement structurant et qui se comprend bien parce qu'une famille dans les classes moyennes c'est deux adultes deux enfants dans le modèle normatif en réalité dans la vie réelle c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus multiple mais là on a affaire à des familles qui sont en fait des entités économiques pour lesquelles il y a du capital productif on est dans l'actionnariat familial souvent et donc en fait il y a des enjeux de stabilité du capital qui sont liés à la cohésion familiale on le voit par défaut quand les familles se déchirent on l'a vu avec la famille Bettencourt et voilà je pense que la philanthropie si je peux me permettre de l'expression c'est un préservatif contre la division et le conflit intrafamilial donc ça a une fonction de continuité et de continuité de reproduction dynastique aussi quand on a des niveaux de fortune très importants mais c'est aussi des choix qui vont cadrer l'intérêt général qui vont cadrer l'action publique et qui vont opérer finalement en quelque sorte un mécanisme de transfert de la richesse privée vers les choix collectifs et vers le fonctionnement de la démocratie et c'est pour ça que c'est un objet à mon avis absolument majeur et sous-étudié c'est que c'est un objet qui permet de comprendre d'observer d'abord d'analyser de décrire la conversion du capital économique en influence politique en capacité d'action et en capacité encore une fois de construire non seulement les réponses parce qu'on finance des programmes mais surtout de hiérarchiser les causes de hiérarchiser les questions que la société doit se poser donc c'est pour ça que la philanthropie est un observatoire si vous voulez des recompositions des sociétés démocratiques et des rapports de pouvoir à l'ère de l'augmentation des inégalités notamment des inégalités de patrimoine et donc pour boucler avec les autres chapitres c'était vraiment de dire qu'à travers la philanthropie on voit des mécanismes encore une fois de contrôle sur sa propre vie sur l'organisation la pérennité de sa famille qui sont aussi des éléments de construction d'un contrôle sur la société et un contrôle sur la société un contrôle sur le temps des autres qui peut évidemment après être redéployé dans l'analyse de relations beaucoup plus ordinaires beaucoup plus diffuses vous êtes propriétaire d'un logement vous le louez à quelqu'un vous maîtrisez votre propre temps vous maîtrisez le temps des autres et donc on a des rapports de pouvoir on a des rapports de classe dans lesquels l'avenir maîtrisé des uns se fait au dépend de celui des autres